Bonjour, alors aujourd'hui pour ce deuxième épisode de podcast, j'ai envie de parler de troubles de l'humeur. Alors plus exactement celui de la bipolarité. Alors je suis ni médecin ni psychologue, juste concernée, voilà je tenais à le préciser. Je me base sur ma propre expérience de vie et sur les témoignages recueillis sur deux groupes Facebook parlant de bipolarité, ainsi que sur le livre de Michel Bourrin, la psychoéducation des patients bipolaires et de leurs proches. Le diagnostic officiel est tombé il y a quelques mois, c'est donc tout récent. Un matin, en arrivant dans le cabinet de ma nouvelle psychiatre, souhaitant juste changer d'antidépresseur car les miens ne me convenaient pas trop, je suis sortie de consultation un peu chamboulée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on suspecte un trouble bipolaire chez moi. A vrai dire, j'ai toujours eu du nez pour sentir et même deviner ce qui clochait, toute pathologie confondue, et lorsque je consultais, je ne me trompais que rarement. Mais ça, je ne l'ai pas vu venir. Certainement car mon cerveau était bourré de clichés et de lacunes sur le trouble bipolaire, imaginant seulement des états de manie, d'euphorie intense, dans lesquels je ne me reconnaissais pas, mais alors pas du tout. Moi, née avec du chagrin, impossible. Je suis emmurée dans la dépression chronique depuis la fin de l'enfance. Je suis une dépressive. Pas bipolaire. Mes premières pensées ont été de me dire que la psychiatre se trompait. Cela fait trois mois. Trois mois pendant lesquels je n'ai cessé de me renseigner sur cette maladie qui est mienne, afin de mieux la comprendre, mieux m'apprivoiser. Et aujourd'hui, cela va de soi que je suis bipolaire. Tout fait sens. Je n'ai plus de doute et je me dis, mais oui. C'était évident. Et je suis étonnée que personne n'ait mis le doigt dessus avant, au vu de la grande symptomatologie que je présente depuis des années. Déjà, tout le monde n'est pas un peu bipolaire, comme on peut souvent l'entendre. Ce n'est ni un don divin, ni une maladie que l'on peut contrôler sans traitement. La bipolarité est un trouble de l'humeur, dont la phase dépressive est caractérisée par le côté chronique et récurrent, à l'inverse d'une dépression unipolaire qui est passagère. C'est un trouble neurobiologique qui peut rester en dormance des années et s'activer spontanément ou être déclenché par des facteurs de stress. Un événement de la vie, ou l'abus d'alcool et de drogue, qui peut provoquer un épisode, s'il y a déjà une prédisposition génétique aux troubles bipolaires. Un parent, un grand-parent, un oncle, une tante. La toxicomanie peut aggraver la maladie. La consommation de toxiques peut déclencher des épisodes dépressifs très sévères et même provoquer l'apparition du trouble après des années de consommation. Sur le spectre bipolaire, il y a trois troubles essentiels. La bipolarité de type 1, la bipolarité de type 2, et c'est d'ailleurs la mienne, et le trouble schizoaffectif. Je vis avec le type 2, une version où il y a davantage d'épisodes dépressifs que de manie. A l'inverse du type 1. D'ailleurs, la manie que les bipolaires de type 2, comme moi, vivent, est appelée hypomanie, car c'est une version atténuée et moins dangereuse pour soi, moins intense que le type 1. Les symptômes de l'hypomanie étant plus légers et nécessitant rarement une hospitalisation, ils passent inaperçus par l'entourage et par certains médecins, pensant qu'il s'agit simplement d'une période de mieux-être, ce qui conduit à penser que le patient est simplement déprimé et non bipolaire. Moi, je n'ai eu que très peu d'épisodes hypomaniaques, d'où la difficulté avant de mettre le doigt dessus. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'épisodes dépressifs. Je ne peux pas tous les compter. Parfois, il s'agissait plutôt d'épisodes mixtes, un mélange de symptômes dépressifs et fortement suicidaires, et de symptômes maniaques. Folie des grandeurs, dépenses d'argent excessives, euphorie, agitation, forte diminution du sommeil, créativité sans fin, paroles abondantes et accélérées, assurances excessives, sentiments d'altruisme plus poussés que d'habitude, tout en ayant envie de me tuer, en essayant régulièrement, en me blessant, ayant des crises de larmes infinies. J'ai longtemps cru que je mourrais jeune, que je finirais par me suicider avant même d'atteindre la vingtaine. Si je suis surprise du temps que cela a mis avant de recevoir un diagnostic, c'est par ces idéations suicidaires qui ont toujours plané dans un coin de ma tête, depuis l'enfance, qui aurait dû mettre la puce à l'oreille déjà de mon médecin généraliste de l'époque. La chronicité de mes épisodes dépressifs également. On sait, enfin, moi je le sais car je viens de le lire, qu'une personne qui a présenté plus de deux épisodes dépressifs a 90% de risque d'être bipolaire. Mes troubles du sommeil également. Au-delà d'être perturbé de bien des façons, il a toujours été difficile à trouver. Dans le bouquin que je lis actuellement, il est écrit, une fois de plus, que la consommation déraisonnable d'alcool est également un bon indice. Mon premier épisode dépressif et suicidaire a eu lieu à l'aube de mes 12 ans. Un épisode dépressif dans l'adolescence est associé à un risque de trouble bipolaire trois fois plus élevé que dans la population adulte. Mais je me dis que le plus important, c'est d'enfin avoir une prise en charge aujourd'hui. Je l'ai dit, le trouble bipolaire est un trouble de l'humeur et il est parfois possible de le combiner avec un trouble de la personnalité. C'est mon cas. Je suis extrêmement bien lotie, on peut le dire. En ce qui me concerne, c'est celui de la personnalité limite qui m'accompagne. Environ 20% des patients bipolaires combinent les deux. Puisqu'on en est à parler de comorbidité, c'est-à-dire le fait que plusieurs troubles coexistent ensemble, en même temps, la bipolarité est souvent confondue avec le TDAH, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Vous vous demandez si je l'ai ? La réponse est sans grande surprise pour celles qui me connaissent dans la sphère privée, oui. Mais cela nécessiterait encore un autre épisode pour en parler tant il impacte ma vie. Maintenant, je vais donner des exemples précis sur la façon dont ce trouble m'a impacté dans l'enfance et l'adolescence et m'impacte toujours à l'âge adulte. Il faut savoir que les premiers symptômes n'apparaissent généralement à l'adolescence entre 13 et 18 ans, avec un pic d'incidence à 14 ans. Ils parviennent encore plus tôt chez les jeunes ayant des antécédents familiaux de bipolarité. Ce qui est mon cas, car ma grand-mère paternelle l'est. C'est la seule à être officiellement diagnostiquée, mais il y a d'autres soupçons de diagnostic psychiatrique inaboutie de type psychotique dans ma famille. Il y a également un diagnostic de schizophrénie. Dans les phases dépressives, je n'arrive à rien faire. Tout est une montagne. Même les petites choses du quotidien. L'hygiène, par exemple. Et c'est une thématique qui a pu me faire ressentir beaucoup de honte de ne pas avoir la force nécessaire d'aller me doucher ou me laver les dents pendant plusieurs jours, parfois une semaine. Non, je ne suis pas fière de le dire maintenant à voix haute, mais c'est la réalité de la maladie qui touche énormément de monde. C'est aussi une période où je peux avoir des phobies d'impulsion. Alors, la phobie d'impulsion, c'est un TOC, donc trouble obsessionnel compulsif, qui se traduit par la peur de commettre des actes graves et répréhensibles, comme faire du mal aux autres ou à soi-même. Par exemple, donner un coup de volant en voiture et créer un accident mortel. Ce n'est pas mon cas, car je ne conduis pas, mais je sais que ça touche pas mal de personnes. Dans mon cas, c'est plutôt la peur de me suicider, peur de me jeter du sixième étage, peur de jeter mon chat par le balcon sans faire exprès, peur de me jeter sous le tram, sous une voiture quand je traverse. Voilà pour ça. Je suis négligée, physiquement, mais aussi chez moi. Je n'arrive plus à faire le ménage, assurer le rangement quotidien. Ce qui ne m'aide pas à sortir de cet état. Je dors énormément, souvent entre 12 et 18 heures, et mon appétit est changé. Soit je ne me nourris plus pendant quelques jours, soit je binge eat, et vu que je n'ai pas la force de faire à manger, je commande, je prends un truc dans un fast food en bas de chez moi. Je prends du poids, j'ai un rapport plus compliqué avec mon image, je m'aime moins. A l'inverse, dans les phases hautes, dites hypomaniaques, le besoin de sommeil est carrément réduit. Je peux ne pas dormir ou avoir besoin de 4 heures seulement pour être énergique. Je peins toute la nuit, je suis dans la création sans fin. Je ne peux pas m'arrêter tant je suis inspirée, j'ai plein de projets et c'est souvent signe pour l'entourage d'une rémission de la dépression. Soudainement, j'ai une hygiène parfaite, parfois exagérée. Je suis prise d'une énergie monstre pour ranger et nettoyer tout ce qui n'a pas été fait pendant des semaines. Je dépense tous mes sous et ça c'est pour moi le pire aspect de la maladie avec les idéations suicidaires. Car les autres côtés de l'hypomanie sont plutôt productifs et j'avoue avoir hésité à prendre un traitement qui empêcherait ces états tant j'aime ce bouillonnement intérieur et si rare qui me permet de faire tant de choses. Par exemple, je peux être totalement impulsif dans les dépenses et faire 1300 euros d'injection d'acide hyaluronique sans y réfléchir une seconde alors que cette action a vidé mon compte bancaire et m'a mis dans de grandes difficultés pendant des mois ou acheter sur un coup de tête des billets d'avion pour aller à Miami pour m'accompagner moi puis finir par ne pas y aller et ne pas essayer à récupérer les sous. Je vis dans l'insouciance financière alors que je suis précaire et malheureusement, c'est un des symptômes les plus marqués chez moi. Je peux avoir l'impression d'être le personnage principal d'un film, frôler la mégalomanie et être persuadée d'être connue, d'être une star, que tout le monde connaît mon nom et qui je suis. Je n'ai eu qu'un épisode de ce type et c'était vers mes 15-16 ans. La tête qui va exploser tant j'ai d'idées et de pensées, ce qu'on appelle la tachipsychie. Je suis hyper sociable, j'ai envie et je consomme des toxiques, j'en abuse. Je ne termine pas ce que je commence, devenir pâtissière, opère, puis partir, art thérapeute, apprendre le tatouage, écrire un roman et tant d'autres projets qui n'ont jamais vu le jour malgré un investissement financier terrible à chaque fois. J'envoie des messages à des personnes à qui je n'ai pas parlé depuis des années, j'ai envie de remuer le passé, de foutre la merde un peu. Je prévois d'un coup plein d'événements, des voyages, des tatous. J'ai réussi à me stabiliser avec un traitement qui a pour l'instant totalement supprimé mes idées suicidaires. C'est ce qui m'handicapait le plus. J'ai l'impression de faire moins d'achats impulsifs aussi. Je suis presque devenue proche de mes sous, même avec moi-même. Je réfléchis plus avant d'acheter et je finis par rendre les choses par manque de place ou d'utilité. Ou alors, mes achats sont beaucoup plus raisonnables alors qu'avant je claquais des centaines sans compter. Ça atténue grandement mes états dépressifs. Je pense qu'il est trop tôt pour dire qu'il les supprime totalement. J'ai peur de me réjouir trop vite, même si je n'ai eu aucune manifestation depuis que je le prends. Ça n'a pas supprimé ma joie de vivre. Ça l'a peut-être même instauré sur le long terme. J'avais peur d'être coupée de mes émotions, de ne plus rien ressentir mais en fait, non. Il y a comme un plafond qui m'empêche de ressentir celle trop extrême. Ces quelques gouttes m'aident énormément à ne pas partir dans tous les sens, trop haut, trop bas. Ça a mis des années avant de le trouver. La bonne catégorie de médoc, la molécule parfaite, le dosage adéquat. Il existe plusieurs catégories de médicaments utilisés pour traiter le trouble bipolaire. Tous sont regroupés sous le nom de régulateurs de l'humeur mais les sous-catégories sont les anticonvulsivants, acide valproïque, carbamazépine, la motrygine, les antipsychotiques et les sels de lithium. Moi, je prends un antipsychotique tous les soirs avant de dormir. Au début, rien que le nom me faisait peur. Une anxiété monstre a l'idée de le prendre alors que je ne suis pas psychotique. Il existe quatre principaux antipsychotiques utilisés pour le trouble bipolaire. L'aripiprasole, celui que je prends, l'olanzapine, la kétiapine et le rispéridone. Au début, j'avais une assez haute dose qui me faisait dormir tout le temps. Je tenais difficilement sur mes deux jambes, j'étais excessivement somnolente. Puis, j'ai diminué la dose de plus de la moitié et j'ai trouvé le nombre de gouttes qui me convient parfaitement. J'aimerais maintenant parler des risques de suicide. On estime que 20% des bipolaires meurent par suicide. Ce risque est 30 fois supérieur à la population générale. Les tentatives de suicide sont plus fréquentes chez les bipolaires de type 1 pour 26% et de 18% pour les bipolaires de type 2. Elles sont de 11% pour les dépressifs unipolaires. Je refais un bon pour parler des addictions, pour dire qu'environ 60% des bipolaires ont connu une dépendance à l'alcool ou aux drogues au cours de leur vie. Un adulte sur 4 souffrant d'une maladie mentale souffrirait également de toxicomanie. Les personnes atteintes de troubles bipolaires ont souvent des taux anormaux de sérotonine, de noradrénaline et surtout de dopamine. Pour conclure, je dirais que tous les symptômes cités précédemment sont certes pour la plupart plus ou moins handicapants, mais il faut savoir que je ne les ai jamais tous en même temps. Je peux comprendre qu'en m'écoutant, on puisse se dire que c'est un big deal et que le doute n'est pas permis. Mais vraiment, ces symptômes ne se présentent jamais tous au même moment, d'où la difficulté avant ça de reconnaître le trouble bipolaire. Si j'énumère tous les symptômes que j'ai pu présenter au cours de ma vie bout à bout, c'est effrayant, c'est sûr, mais plus représentatif de mon quotidien qui est maintenant bien stable et calme depuis 3 mois. Ce diagnostic a peut-être changé ma vie. Si au fil des années, mon traitement continue de supprimer mes phases dépressives et permet d'amoindrir mes dépenses, j'aurai tout gagné. Je ne peux que me souhaiter de rester sur les rails le plus longtemps possible. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un tout autre épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada